Question toute simple, quel bilan faites-vous de cette année précédente, un peu s'occupément d'enquête et quelles sont vos aspirations pour cette nouvelle année, pour cette rentrée ? Le bilan excellent, très grande réussite, très grande fierté, même on a bien bossé, les équipes ont bien bossé, ça a bien marché, on a fait je crois une belle saison, on a fait des émissions dont on est assez fiers, d'autres qui ont été forcément réussis, enfin globalement c'est plutôt bien, voilà, c'est bien, si on fait une saison si bonne je serais content. Je parle de globalement, de la qualité des émissions qu'on a fait, de l'ambition qu'on y a mis, des secteurs sur lesquels on est allé, du travail des équipes, de la qualité du produit à l'arrivée et en l'occurrence aussi des audiences, donc voilà, je suis très content. Et quelles sont les nouveautés pour cette nouvelle saison ? Je pourrais vous raconter des histoires mais il n'y a pas de grande nouveauté, on va surtout essayer de développer ce qu'on avait commencé à faire l'an dernier, c'est-à-dire les documents de compléments, ça on les avait mis en route l'an dernier, ça s'est très bien passé sur Depardieu, sur différents grands sujets comme ça, des longs qu'on a faits qui étaient bien. Donc on va essayer de continuer à faire ça, pour le reste, on s'est adapté au format qui est de notre maintenant, qui est d'une heure, d'aller à envoyer, bon ça marche bien. Ça marche bien, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir, enfin on a du monde, on a un million neuf à deux millions de personnes, donc c'est pas mal, c'est bien, voilà, qui nous suivent. On était assez sceptiques au début sur le fait d'enchaîner, il y a un complément et un envoyé, parce que quand même, ça fait de l'info à haute dose, et tout compte fait, on a, je ne sais pas, 60% des gens d'envoyé qui continuent, c'est bien, les études sont bonnes. Aucune nouveauté majeure, quels sont vos objectifs, vous, pour cette nouvelle année ? C'est toujours de prendre autant de plaisir à le faire, c'est un défi quand même, c'est un défi d'arriver à être dans le bon tempo tout le temps, c'est-à-dire d'arriver à être sur les bonnes émissions au bon moment, ce qui est difficile, avec le décalage qu'on a de fabrication, avec le fait qu'on dise une thématique, donc que c'est lourd, qu'on fait des paris assez lourds, etc. Bon, et qu'on soit toujours fiers du travail qu'on a fait, et qu'on soit aussi en phase avec l'opinion, et que les gens nous regardent, et qu'ils trouvent du contentement et du plaisir. C'est tout ça. Encore une fois, on a à peu près rempli ce challenge-là l'an dernier, j'espère qu'on y arrivera encore cette année. Et puis que les gens soient contents de bosser dans cette émission, les gens qui travaillent avec moi, je veux que les gens soient contents de la regarder, mais je veux que les gens qui bossent soient aussi contents et fiers de ce qu'ils font.